C'est un samedi vélo de toutes les sensations et surprises. Entre collines et chaleur, les 23 coureurs qui ont pris le départ sur le tronçon Yaoude Mbanjog Yaoundé, long de 200 kilomètres, ont puisé au tréfonds de leur corps pour braver cette autre étape. Il fallait avoir un moral d'acier et des jambes et cuisses de cheval pour ne pas se faire avaler. Fabrice Molo, de Progiciel Vélo Club, après 5h30, 30 secondes, franchit la ligne d'arrivée à la surprise des potentiels leaders. Le vélo, c'est un sport mécanique. On ne peut pas dire que c'est le samedi prochain, on va gagner. Mais on a l'ambition de gagner. La dynamique de la Tax Force 2020 continue, elle, de produire ses fruits au grand bonheur des athlètes et des organisateurs. S'il est vrai que le maillot jaune demeure sur les épaules d'Eric Huissingoumeni, classé 3e lors de cette étape, il n'en demeure pas moins que la concurrence annonce rude pour la grande boucle de la chance régionale. Je viens de terminer la course samedi vélo, la route de banjo à l'étoile, longue de 200 km, j'ai occupé le 2e mois. J'étais satisfait parce que j'ai pu compter sur les meilleures équipes auxquelles j'étais à l'échappée ensemble, parce qu'on était trois progiciels dans l'échappée du jour. La randonnée Pascale de l'Ouest prévue ce 21 novembre permettra aux différentes équipes soit de conforter leur classement, soit de l'améliorer. Tchofor, le lièvre de Progiciel Vélo Club, aura été l'homme de ce samedi vélo. La tempête des As sur la capitale est mise en selle.